Bonjour, c'est Michel, alias Mickla Souris. Ça fait un beau moment que je n'ai pas tourné ce podcast qui concerne les loisirs créatifs et surtout le tricot. C'est que je n'ai pas passé le mois de juin chez moi, je suis partie fin mai et je suis rentrée début juillet. Ma mère se faisait opérer à Paris, elle subissait une opération assez grave. J'ai fait beaucoup d'aller-retours à Paris et j'ai passé le mois de juin auprès d'elle, elle était à l'hôpital, elle est toujours à l'hôpital. Mais je suis rentrée pour passer quelques temps avec mes petites filles et avec mes petits-enfants, mes petits Suisses qui arrivent ce soir. Je me suis dit bon ben j'ai le temps de faire un podcast rapidement. Voilà pourquoi me revoilà. Alors, je vais vous parler de tricot et de couture. En tricot, je vais vous présenter les projets finis. Eh bien, le premier projet fini, c'est le petit top rayé que je porte. Alors, c'est un pull, c'est un petit pull sans manche que j'ai tricoté avec de la laine Rosario's Cat et qui est une laine absolument superbe, enfin coton, et qui est un coton recyclé je crois. Et qui est absolument très 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 agréable à travailler, qui fait des points extrêmement lisses, extrêmement réguliers et qui a un vrai régal à porter parce qu'il a aussi une certaine fluidité et il a un très très beau comportement. Donc, j'ai tricoté, alors j'étais partie pour tricoter le modèle Seashore d'Isabelle Kramer parce qu'une des copines du tricoté l'a fait. Donc, j'ai démarré comme Isabelle Kramer, je n'avais pas exactement le même nombre de mailles. Moi, je suis partie sur 120 mailles parce que moi, je pars sur 120 mailles. Le dernier pull que j'ai fait, il avait une bonne encolure, c'était sur 120 mailles, donc je me suis dit ça marchera 120 mailles. Bon, ça a marché, la preuve. Mais du coup, je crois que ce n'était pas les mêmes chiffres que ceux que donnait Isabelle Kramer. Donc, j'ai bidouillé et puis à peine, enfin, j'ai modifié les rangs raccourcis et sitôt arrivé quasiment ici, quasiment à la première rayure, j'ai fait, j'ai oublié de suivre le patron et j'ai donc fait Amasos. J'ai fait un raglan tout à fait classique, juste un petit peu moins d'augmentation sur les manches ici. Sinon, je faisais les augmentations tous les tours, comme on fait habituellement, juste que je me suis retrouvée avec des manches très très larges et j'ai dû faire des diminutions extrêmement drastiques sous les bras. C'est pas grave, ça marche. Et alors, après, pour le bas, j'ai utilisé la terminaison d'Isabelle Kramer qui est cette terminaison avec un... Non, c'est dans ce sens-là que je tourne, voilà. Avec un petit... Une petite patoune, un petit creux que je trouvais charmante. Voilà, c'est... Donc, c'est le patron six chants d'Isabelle Kramer pour ce qui est de l'encolure et pour ce qui est du bas. Le reste, c'est un top-down, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, cette laine, vous pouvez la... C'est donc la Rosarius 4. Vous pouvez la trouver chez Lanae. En France, chez Lanae, à Grenoble. C'est vraiment une qualité que je recommande. Voilà, et avant cela, j'ai montré sur mon blog. Je ne crois pas vous l'avoir montré. J'avais déjà tricoté un pull d'été en coton. Alors là, c'est un coton RSK, aussi, c'est un mélange coton et soie recyclé. C'était une marque qui se trouvait dans les Pyrénées et qui a disparu. J'avais acheté ce coton, ce fil, il y a très longtemps. Et puis, je me suis fait un pull à manches trois quarts qui est en jersey, en yoke, un empiècement en yoke. J'ai grosso modo utilisé les... Je suis partie sur 60 mailles, parce que ça marche. Je les ai resserrées, je crois, avec les côtes que j'ai montées après, parce que c'était trop large. Les augmentations, je les ai toujours faites sur le rang de poids mousse qui sépare le jersey et la dentelle. Donc, il y a des sets d'augmentation à chaque section de poids mousse. Voilà, donc il y en a eu un, deux, trois, quatre, cinq sets d'augmentation. J'ai utilisé le ratio d'Isabelle Kramer, c'est-à-dire en faisant cinq sets d'augmentation au lieu d'en faire trois. Donc, j'ai fait moins d'augmentation et un petit peu plus rapprochée. Et ça a marché comme sur des roulettes. C'était vraiment... ça a marché très bien. Voilà, donc c'est un pull un petit peu court. C'est un pull... c'est très agréable aussi à porter, ce matériau. On ne voit pas exactement la couleur. Oui, j'ai fait des rangs raccourcis aussi. Donc, voilà, le dos est un petit peu plus... le vent est plus creusé que le dos. Donc, mes rangs raccourcis, moi, je les fais toujours en... Je viens à peu près jusqu'ici pour les premiers sets, le deuxième set plus haut, le troisième set ici. Je répartis en gros les augmentations entre le sommet du cou, l'endroit où... ici, ici, et là à peu près. En gros, voilà. Et c'est... voilà, quelques mailles. Là, je n'ai pas dû faire beaucoup de sets d'augmentation puisqu'il était quand même assez décolleté. Voilà, j'aime beaucoup ce petit pull et c'est un... Voilà, je l'aime beaucoup. Bon, en tricot, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai... Ce tricot-là, je l'ai beaucoup tricoté à l'hôpital pendant que j'étais près de ma mère. Je tricotais, je tricotais en rond quand elle se reposait, quand... Voilà. Et après, j'ai mis sur mes aiguilles, donc quand j'étais à Paris, j'avais promis, il y a plusieurs années, à ma mère de lui tricoter un châle semblable à celui-ci. Est-ce que vous voyez le... la très jolie dentelle ? Donc, maman l'avait trouvé très beau, l'avait beaucoup aimé. C'est le Gaïl, alias Night Songs, qui était tricoté en mohair et soie. Et donc, je lui avais promis de lui tricoter ce châle qui lui faisait très envie. Et ça fait plusieurs années que c'était dans la case projet à réaliser. Et puis, ben là, j'étais en panne de... J'avais fini ce gilet. Et donc, je savais que j'avais de ce mohair et soie rose de drops à la maison. Et donc, j'étais en rachetée une pelote à l'atelier de la création, à Boulogne, puisque ma maman était hospitalisée à Boulogne. Et sur le trajet, il y avait le magasin. Sur le trajet du bus, il y avait ce magasin. Donc, j'étais rachetée une pelote, sachant que j'aurais de quoi terminer. Et voilà un Night Song en cours. C'est mon tricot en cours. Voilà, je vais faire le septième motif. Le châle a sept motifs. Le mien a sept motifs. La taille plaît à ma mère. Et après, j'attaque la bordure. Donc, c'est presque au bout. Alors, il est rangé dans la nouvelle pochette que j'ai. Alors, cette pochette, je suis rentrée à Gredop le tout début du mois de juillet. On a pris ma petite fille. Ensuite, je suis remontée à Paris quatre jours. Donc, je suis restée quatre jours plus sur place. Et bon, j'avais monté un petit coupon. Je m'étais dit, bon, tiens, je coudrais. Et j'avais monté un petit coupon. J'avais monté deux petits coupons. Je montrerai le deuxième. Donc, j'avais monté un petit coupon d'un tissu que j'avais acheté à Ikea. Et à Paris, j'ai cousu en empruntant la machine à coudre de ma maman. Comme je ne pouvais aller la voir à l'hôpital que l'après-midi, je me suis cousu un petit tote bag tout simple. Surtout parce que le tissu me plaisait. Et j'ai cousu une petite pochette avec le même tissu. Et mon tricot est rangé dedans. Je vais refaire un trajet à Paris bientôt. Je pense que ma mère devrait sortir de l'hôpital et je vais la ramener à Grenoble pour qu'elle passe la fin de l'été chez nous. Donc, si je n'ai pas le temps de finir, vu que là, je vais avoir mes petits-enfants cette semaine, je pense que ce ne sera peut-être pas pratique pour tricoter de la dentelle, je le finirais dans le train d'aller à Paris. Voilà. Et j'avais monté aussi un deuxième coupon. C'était un petit coupon de tissu qui venait de Toto, pas Toto, du marché Saint-Pierre. On avait été à Paris, on était monté au marché Saint-Pierre et ce tissu s'était jeté sur moi et j'y avais tout de suite imaginé une tunique toute simple bordée de blanc pour porter sur un pantalon blanc. Et donc, c'est une tunique assez longue. Elle m'arrive au-dessus du genou, un peu au-dessus, 10 centimètres au-dessus du genou. Et je la porte sur un pantalon blanc et je la trouve très, très... Je trouve ce tissu très joyeux, un peu africain. On verra comment il se comporte parce que je l'ai vraiment payé très peu cher. Donc, il va très, très bien avec un pantalon blanc. Donc, ma couture parisienne, on a fait le tour. Et autrement, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc, c'est un tissu de Mondial Tissus et c'est un modèle de la maison Victor. C'est un modèle qui était dans un magazine un peu ancien. C'était un petit haut qui était ouvert dans le dos. Et moi, j'ai simplement, j'ai refermé le dos pour ne pas avoir l'ouverture. J'ai cousu une seconde une seconde tunique exactement la même, sur le même patron avec un tissu que j'ai acheté à Sylvette Angoguette qui est une mercerie qui se trouve à Clamart, qui est à quelques stations de bus de chez ma mère. Et quand je suis montée à Paris, j'ai donc passé une commande sur le net. J'en avais déjà passé plusieurs fois. J'aime beaucoup leurs tissus. Ils sont de très belle qualité. Et j'ai passé cette commande et j'ai été la chercher au magasin de Sylvette Angoguette. Et Sylvette, si c'est ainsi qu'elle s'appelle, m'a ouvert l'espace mercerie alors qu'il n'est ouvert que sur rendez-vous. Mais comme j'avais fait plein de kilomètres pour venir la voir, elle me l'a ouvert alors que c'était un samedi matin et que la boutique était pleine de monde. Donc, c'est un endroit charmant. Le bâtiment est très joli. La boutique est sympathique. Vraiment, allez y faire un tour. Vous aurez une petite impression de campagne à deux pas de Paris. C'est charmant. Voilà, donc j'ai acheté un autre tissu. Il est actuellement... La tunique n'est pas... Elle est finie, mais elle est au repassage. Donc, je ne vous la montrerai pas. C'est la même exactement. Et elle se marie parfaitement avec un pantalon d'un verre improbable que j'avais. Voilà, donc au niveau couture vêtements, je n'ai cousu que ces deux tuniques. Alors, qui ont été réalisées très vite. Parce que j'ai peut-être une heure et demie de couture. J'étais en manque de ma machine. J'avais envie de coudre. C'était... C'était... J'avais vraiment très envie de coudre. Et donc, hier, 14 juillet, journée que j'ai passée complètement à la maison, sans mettre le nez dehors, dans mon atelier. J'en ai profité pour le ranger un petit peu. Et je me suis... Je me suis décidée à coudre une pochette pour mes aiguilles circulaires fixes. Elles étaient rangées dans une pochette que j'avais faite en guise de sac à main, de pochette à main, pour le mariage de mon neveu il y a quelques années. Et je m'étais à l'époque alors cousu une robe dans un beau tissu, une belle soie d'oupion qui me venait de... que je tenais de ma grand-mère, laquelle est décédée en 1977. Elle était couturière et travaillait dans ce qu'on appelait le flou au bon marché qui à l'époque existait encore et faisait de la couture. Et j'avais conservé des soies de ma grand-mère. Donc, j'ai cousu cette robe et la soie, ça a le... ça a l'inconvénient de brûler à la pliure quand ça vieillit. Et donc, ma robe, ça ne se voyait pas sur le tissu qu'il était brûlé, il était brûlé à cœur. Et dans le... je fais ma robe, j'essaye de la faire dans les règles de l'art pour avoir une jolie robe. Et tout au long de la soirée, le tissu n'a pas cessé de se... de se déchirer aux pliures, en forme de quadrillage, les coutures ne tenaient pas. C'était... j'ai fini la soirée après avoir dansé de façon endiablée avec une robe quasiment déchiquetée. Je l'ai... je n'ai pas eu à la laver, je n'ai pas eu à la faire nettoyer, je ne l'ai pas mise à la poubelle directement. et la pochette que j'avais... j'avais collé le tissu sur un... sur un... une grosse viseline épaisse, je ne sais plus le nom exactement, mais qui a un peu cartonné et ça avait tenu... et ensuite, je l'avais entièrement rebrodée de dentelles anciennes et du coup, ma pochette avait tenu et elle était devenue la pochette de mes aiguilles circulaires fixes parce que progressivement, au fur et à mesure que je tricotais plus, j'achetais des aiguilles circulaires fixes et finalement, actuellement, je me fers essentiellement des aiguilles circulaires fixes en métal de drops qui sont vraiment les aiguilles qui me conviennent. Et elles... toutes mes aiguilles étaient rangées dans cette pochette dans leur petit sac en cellophane avec leur cartonnette sur laquelle était indiquée la dimension des aiguilles. mais comme ma collection d'aiguilles a pris de l'ampleur, ma pochette qui était une simple petite pochette plate à rebas, ma pochette s'est gonflée et aux endroits où le tissu se... je veux dire, où elle était déformée par le fait d'être gonflée, le tissu s'est bien entendu déchiré exactement comme sur ma robe. Donc, il était temps que je change de pochette et que je change de pochette et je voulais me faire une pochette. Mon idée, c'était de me faire la pochette Greenery de NIT Pro qui est une pochette absolument classique à douze poches dans lesquelles on glisse les aiguilles circulaires et je suis une bûche. J'ai cru que la... sur la photo de la trousse qu'elle avait une trousse adjointe à la trousse pour les aiguilles circulaires interchangeables. Je me disais tiens, c'est parfait, on fait une trousse pour les aiguilles, la trousse à aiguilles circulaires interchangeables, on reprit le tout et on a toutes ces aiguilles dans une seule pochette. Puis je me suis dit non, ça va quand même faire lourd parce que j'ai aussi beaucoup d'aiguilles circulaires interchangeables. Donc je me suis dit non, je fais simplement la pochette mais je trouvais quand même l'idée excellente et j'ai cherché, j'ai regardé un peu, j'avais regardé tout ce qui se faisait etc. et j'avais vu les aiguilles circulaires de By Night, la pochette à aiguilles de By Night que je trouvais, alors qui est exactement bâtie sur le principe de la greenery mais qui a ajouté non pas une pochette à aiguilles interchangeable sur le côté et a ajouté une trousse. je voudrais préciser quand même que la photo que j'avais de la trousse greenery présente la trousse une trousse à aiguilles fixe et une trousse superposée à aiguilles circulaires voilà, une trousse à aiguilles longues et une trousse à aiguilles circulaires à aiguilles circulaires fixe et en fait ce n'est pas une trousse avec une trousse adjointe à aiguilles interchangeables mais c'est deux trousses séparées la photo m'avait trompée mais l'idée de la trousse continue à me plaire du coup j'ai cousu et bien j'ai cousu une trousse à aiguilles circulaires fixe avec une petite trousse sur le côté c'est-à-dire exactement le modèle de By Night donc là j'ai joué la copieuse ça c'est exactement c'est la même chose que la NIT Pro ce sont des poches superposées dans lesquelles se nichent les aiguilles circulaires vous voyez que j'en ai pas mal j'ai recollé la petite étiquette qui ne devrait pas tenir voilà j'ai recollé la petite étiquette des pochettes des pochettes NIT Pro un drops et bon ça ne devrait pas tenir mais pour repérer mes aiguilles donc voilà ça c'est vraiment la trousse la trousse de base mais j'ai fait comme comme Nathalie de By Night j'ai mis une petite trousse latérale pour pour contenir le petit matériel dont la jauge à aiguilles parce que je ne suis pas sûre de me souvenir à chaque fois de quelles aiguilles ils sont dans quelles pochettes voilà ça le rabat la trousse pliée et ensuite la trousse repliée et on ferme avec un un lien alors ça c'est de la ce sont j'avais acheté des ceintures de kimono non des sangles à un matelas de yoga enfin je ne sais plus quoi je les avais trouvées à Flying Tigers je ne sais plus pas très cher et puis je l'ai utilisée j'ai utilisée telle qu'elle était ça c'était déjà comme ça ça c'était déjà comme ça et voilà ma trousse à aiguilles circulaires ce tissu je l'adore c'est un tissu c'est un tissu Ikea que je trouve que j'avais acheté il y a quelques années je pense mais qui est que je trouvais très joyeux et et voilà je suis assez j'aime énormément je trouve que les graphismes Ikea sont quand même toujours très très sympas voilà donc j'ai offert à mes aiguilles circulaires pour une fête nationale et une housse toute gaie sinon qu'ai-je à vous montrer j'ai certainement plein d'autres choses mais je n'arrive pas à me souvenir il y en a qui sont parties si j'ai cette pochette ah bah si elle est là tiens cette pochette qui est une une pochette avec un un petit couvercle que je trouve extrêmement pratique voilà voilà alors là elle contient les coutures taillées mais à coudre bon bah écoutez ce fut un épisode qui n'a pas été trop long je vais continuer de je vais continuer de préparer ma maison pour l'arrivée de mes mes petits pitchounes qui viennent avec leur papa la maman les rejoindra en fin de semaine elle n'est pas encore en vacances voilà bah écoutez je vous fais une grosse bise je vous souhaite des bonnes vacances je ne sais pas quand je retournerai un épisode a priori je suis là tout le mois d'août mais il va y avoir un défilé parce que les enfants qui viennent le premier la première famille part avec le camion ils reviennent il y a un moment de superposition où on a les deux les deux familles de mes deux fils donc on aura plein de monde à la maison et après le reste du temps on sera on reste là avec ma maman que j'aurai ramenée voilà bon je voulais vous remercier pour tous les gentils petits mots que j'ai eu sur mon blog concernant la santé de ma mère et puis le souci que je me suis fait mais je vous remercie elle va bien elle reprend elle a repris le dessus et la médecine est vraiment extraordinairement efficace en France elle a elle a été elle a été en très très bonne main et ça va bien voilà bon je vous souhaite de bonnes vacances je vous souhaite de plein de jolis ouvrages plein de créations plein de fils plein de laine plein de paysages et je vous fais une grosse bisous à tous ciao ciao ciao